Le 23 juillet 1999, disparaissait l'un des géants du monde contemporain. Succédant en 1961 à son père, le roi Mohamed V, Hassan II pria bras le corps les contingences et les aléas de la décolonisation, balançant alertement avec le tiers-mondisme, et son corollaire, le non-alignement, mais ne cachant qu'en son penchant, voire sa préférence, pour le camp occidental. Ce roi ambivalent, autant levantin qu'occidental par sa double culture latino-romaine et arabo-musulmane, a contribué, durant son long règne, au renforcement de la paix et au respect du nouvel ordre juridique qui ont prévalu dans le monde de l'après-seconde guerre mondiale. L'histoire retiendra de son action un rôle modérateur dans le conflit israélo-arabe, sa tenace contribution au rapprochement des deux mondes, arabe et occidental, l'ouverture d'un dialogue sera entre les trois religions révélées ainsi que l'émergence de l'ensemble des États musulmans dans le concert international. Nombreux sont ceux, particulièrement dans les pays arabes et musulmans, qui ont cruellement ressenti que sa disparition avait privé l'opinion internationale d'un éclairage avisé sur les événements au Proche et au Moyen-Orient, l'interminable conflit palestino-israélien et l'inexplicable invasion de l'Irak par les États-Unis. Mais, à toute chose malheur et bon. Le président George W. Bush a esquissé tout de même une idée qui pourrait, une fois réalisée, valoir des circonstances atténuantes à l'arrogance des Américains, la nécessaire démocratisation du Grand Moyen-Orient. Une idée très chère au roi défunt qui, grâce à sa longue expérience et son sens de la réelle politique, aurait très utilement participé à cette entreprise. En effet, après un balancement entre un autoritarisme éclairé et un libéralisme dosé, il s'était résolument décidé, dès les années 1980, à inaugurer au Maroc, dans un État stable, fort et juste, une démocratie prometteuse, largement ouverte et diversement pluraliste.